Il n'y a pas d'arrangement, là il faut gagner l'Olympique de Marseille qui retrouve les terrains de la Ligue 1 avec ce match demain soir face à Angers au Vélodrome qui ne sera pas plein malheureusement à cause de la commission de discipline qui a sanctionné des groupes de supporters. On vient de finir la conférence de Roberto Dezerbi qui a brouillé les pistes, le malin, il a brouillé les pistes, on ne sait pas sur quel système on va jouer, on ne sait pas quels seront les joueurs qui seront titulaires, on va le voir dans la partie ma composition. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Adrien Rabiot ne sera pas avec l'équipe de France, il n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps, on y reviendra tout à l'heure dans OM Actu, c'est plutôt une bonne nouvelle pour que l'international français puisse parfaire sa condition physique et être prêt, être prêt pour le match face à Montpellier et surtout celui face au Paris Saint-Germain. L'OM qui sort d'une erreur, l'erreur de Roberto Dezerbi sur son schéma tactique, il s'était trompé face à Strasbourg, évidemment toute proportion gardée mais cette défaite, elle a fait du mal, elle a fait du mal parce que tout le monde y a pensé cette semaine. Mais l'OM qui va pouvoir compter sur son homme de base, son pilier comme l'a décrit Roberto Dezerbi, Léo Balerdi qui sera de retour et qui sera capitaine demain soir. Les amis, bienvenue sur CM Football, très heureux de vous retrouver pour cet avant-match. On va analyser l'ensemble des dernières informations de l'Olympique de Marseille, je serai au Vélodrome demain soir, n'hésitez pas à venir me voir justement pour qu'on puisse par les ballons, ça me fait toujours plaisir. Et je vous partagerai bien évidemment mon pronostic de cette rencontre avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros, oui, prolongation de l'offre exceptionnelle, 10 euros qui vous sont offerts directement avec le lien qui est dans la description, 10 euros offerts sans dépôt directement sur votre première inscription. Je vous partagerai toutes les conditions en fin de vidéo, en tout cas c'est une sacrée offre que nous partage notre partenaire Unibet. Alors évidemment, on ouvre cette vidéo avec Benassia qui a mangé 3 matchs. 3 matchs fermes plus 3 matchs avec sursis, le rapport a été salé. Évidemment, on connaît ce qui lui a été reproché, ce qui lui a dit à la mi-temps, ce qu'il a exprimé de manière beaucoup plus courtoise, argumenté, justifié en fin de rencontre sur le micro de Dazon. En revanche, non, la commission de discipline n'a pas entendu ses arguments et a sanctionné. sanctionné Mehdi Benassia, c'est assez dur. L'OM est remontée, l'OM a réalisé un communiqué de presse dans la foulée, prend acte de la décision, un profond désaccord totalement disproportionné. Il n'y a pas d'insultes ni menaces vis-à-vis du corps arbitral. C'est une décision surprenante et incompréhensible qui n'est pas cohérente au regard de ce qui a pu se réaliser ces dernières semaines. Ouais, ouais, ouais. Rappelez-vous, c'était il y a un an, c'était même cette année, je crois, en 2024, avec ce classico et Luis Campos qui avait dit à l'arbitre, tu es nul, tu es nul. C'était aux yeux des caméras. Mais Luis Campos n'a rien eu. De là à dire qu'on est parano, je ne dirais pas forcément ça. Je dirais qu'on a deux poids, deux mesures quand c'est l'Olympique de Marseille qui est jugé. Le deuxième point, c'était récemment. C'était récemment avec des arguments. On a Olivier Letan qui a dit que le championnat était tronqué. Le championnat est tronqué et donc aucune sanction. Aucune sanction à l'encontre de ces deux dirigeants du football. En revanche, Mehdi Benassia, lui, a été sanctionné. Et évidemment, c'est scandaleux. Grand soutien à Mehdi Benassia. Et on verra évidemment comment l'OM va reprendre la parole auprès du corps arbitral. Je vous ai posé la question sur mon compte Instagram. Je vous invite à venir me suivre parce qu'on réalise pas mal de sondages. Et justement, on fait le ping-pong entre ces deux plateformes. L'OM doit-il faire appel des trois matchs de suspension ? Vous avez été quasiment sur 1000 votes, 72% à me dire oui. Moi, je pense que non. Vu comment ça se passe actuellement concernant l'Olympique de Marseille, il ne faut pas justement aller faire appel. Sinon, l'appel serait encore plus gros. Et je pense que l'appel pourrait être à l'encontre des dirigeants de l'Olympique de Marseille. Mehdi Benassia pourrait prendre plus de matchs de suspension. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, l'autre information, elle est importante. Elle est très importante. Adrien Rabiot ne sera pas avec l'équipe de France pour le rassemblement. Il a repris le chemin des terrains. On l'a vu face à Strasbourg. Il sera peut-être sur le terrain demain soir face à Angers. En tout cas, Didier Deschamps l'a laissé à disposition de l'Olympique de Marseille. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il a fait la même chose avec Kylian Mbappé côté Real Madrid. Il a fait la même chose avec Chevalier côté Lille. Non, je blague parce qu'il y a un réel désamour qui est en train de se créer par rapport à cette équipe de France. De ne pas prendre Chevalier en tant que deuxième gardien ou troisième gardien. Et garder Areola et Samba, je ne comprends pas. Deschamps doit être en train de le justifier en conférence de presse. Mais bref, pour revenir à Rabiot, c'est plutôt une bonne chose pour que notre joueur soit prêt pour le match face à Montpellier. Je pense qu'il va monter en puissance et on a hâte de le voir, évidemment, titulaire. Je pense que ce sera le cas face à Montpellier, sauf, évidemment, mauvaise nouvelle. Concernant l'Argentine, on a trois joueurs qui partent. Génoronimo, Rulli qui était également en conférence de presse avec Léo Balerdi et Valentin Carboni. Alors Carboni, c'est surprenant. Je l'ai bien encadré. C'est surprenant parce qu'il a eu peu de minutes de jeu avec l'OM. Alors c'est bien d'un côté, ça veut dire que Scaloni compte sur lui. Ça veut dire que c'est un joueur à part entière de cette sélection argentine. Ça veut dire aussi peut-être qu'il a des infos Scaloni. Et peut-être que Carboni, il va disputer plus de minutes qu'à l'habitude avec l'Olympique de Marseille dès demain. Ça fera office d'une question, évidemment, dans ma compo. En tout cas, parmi les autres informations, Amin Arit ne sera pas avec la sélection marocaine. Choix et décision de Walid Regragui. Il va rester avec le staff de l'Olympique de Marseille pendant ses 15 prochains jours. Cette semaine, on a entendu parler d'Eli Wai. Dur, dur d'être un buteur, évidemment. On a vu cette exigence avec Aubameyang. Il a été chahuté, critiqué. On lui souhaite évidemment la même chose à Eli Wai. Mais c'est compliqué pour lui. On a un Roberto Dezerbi qui en a parlé en conférence de presse, qui a expliqué que le joueur français était arrivé tard dans ce mercato, avait été blessé 10 jours. Il travaille bien. Il a confiance en lui. Peut-être aura-t-on droit à un changement demain soir face à Angers. De l'autre côté, on a Rongier qui a de l'envie à revendre. Pas de mots de la part de Dezerbi en conférence de presse. Pas de questions sur lui. Il a repris l'entraînement collectif. Mais il va falloir qu'il mette les bouchées doubles pour reprendre justement une place de titulaire. Lui qui est très polyvalent. J'ai des doutes sur le fait de le voir demain face à Angers. Lui qui était absent à Strasbourg. En tout cas, le point médical a été transmis par Karim Atab de Maritima Media. Quentin Merlin a repris la course. On pourrait espérer le voir après la trêve internationale. Ismail Connet sera lui absent plusieurs semaines à cause de sa cheville. Malheureusement, Valentin Angers, qui est repris avec le groupe. Et Bamoméité sera un entraînement collectif la semaine prochaine. C'est bien. Même si on n'a pas vu réellement Roberto Dezerbi compter sur lui. Alors, il y a deux joueurs pour moi qui vont débuter cette rencontre pour sûr en défense. C'est Roulis et Ballardi. Après, je peux me tromper vu les mots qu'a employé Roberto Dezerbi concernant De Lange. Mais Roulis et Ballardi devraient être titulaires. Après, il y a une vraie question qui va se poser. Quelle sera la défense autour de Léo Ballardi ? Et je crois qu'on a rarement eu un sondage aussi serré sur mon compte Insta avec à gauche Murillo ou Garcia. À droite, Lirola ou Murillo. C'est très serré. Allez, faire pencher la balance de l'un côté ou de l'autre. Moi, de mon côté, je pense que ce sera Ulysse Garcia. Compte tenu des mots employés par Roberto Dezerbi qui a confiance en lui. Et sur la question, est-ce que Garcia peut faire la même chose que Merlin ? Il a répondu oui. Il a dit la même chose pour Lirola concernant le côté droit. S'il mérite de jouer, il pourrait être titulaire. Alors, je pense qu'on aura Ulysse Garcia à gauche, Brassier qui accompagnera Ballardi, Cornelius sur le banc et Murillo sur le côté droit. Concernant le milieu de terrain, Hoybier, axe gauche, Condobia, axe droit. Mais aussi, possiblement, Adrien Rabiot. Aucune question n'a été posée sur lui lors de cette conférence de presse. Mais c'est une possibilité. J'ai du mal à l'envisager. Compte tenu de ce qu'a pu dire, justement, Dezerbi précédemment, la volonté de le voir en pleine possession de ses moyens et de le faire monter en puissance. Je pense qu'on aura Hoybier, Condobia dans ce schéma-là puisqu'il a expliqué que c'était travaillé de voir Hoybier, axe gauche et Condobia, axe droit pour que les deux, peut-être, puissent chercher les transversales et le jeu long à l'opposé. On a, au milieu de terrain, une vraie question qui va se poser en tant que numéro 10. Amin Arit qui va peut-être accompagner Luis Enrique et Greenwood. Je vous ai posé la question et pour vous, Greenwood doit être numéro 10 dans cette équipe, doit le suppléer avec Rowe à droite ou à gauche et Luis Enrique à l'inverse. Et vous êtes quand même 29% à me dire non, on veut voir Carboni à la place d'Arit. Et ce schéma-là pourrait arriver si on décrypte ce qu'a pu dire Dezerbi dans sa conférence de presse. Je vous l'ai dit, il a brouillé les pistes mais lors de la dernière conférence de presse, il avait quand même dit qu'à la place de Condogbia en défense centrale, Oybière pouvait jouer et dépanner à ce poste. On a vu que ce n'était pas forcément un très grand choix lors du match face à Strasbourg. En revanche, Carboni, vu qu'il a disputé les 10-15 derniers jours entraînement complet et pu s'entraîner avec le groupe sans arrêt, possible qu'on puisse le voir à la place d'Amin Arit qui a été décevant face à Strasbourg en difficulté dans le schéma de jeu qu'avait proposé Roberto Dezerbi. Sinon, on pourrait avoir ce schéma en fonction, Louis Senrique est à droite ou à gauche par rapport à Rowe et Greenwood en dépositaire du jeu. Mais dans cette conférence de presse, on a également Roberto Dezerbi qui a dit qu'il pouvait jouer à deux attaquants. J'ai du mal à l'imaginer parce qu'il n'y aurait pas de joueurs dans l'entrejeu. C'est peut-être quelque chose qui pourrait arriver avec Rabiot. Mais en tout cas, moi, l'équipe que j'attends dans cette rencontre, ce sera Greenwood soit à droite avec Louis Senrique à gauche, Rowe sur le banc, Carboni en numéro 10 et j'attends Niel Mopé devant. Niel Mopé qui pourrait suppléer Eli Wai qui est en difficulté en ce moment et je pense que Niel Mopé est davantage prêt pour aller prendre une place de titulaire et marquer face à une équipe qui encaisse beaucoup de buts. En tout cas, soyez au rendez-vous sur Insta demain soir sur le coup de 23h30-23h puisque c'est vous qui allez noter et on partagera vos notes samedi matin lors du débrief à froid de la rencontre que je vais suivre évidemment au Vélodrome. On va passer à la data room de Angers avec ses forces et faiblesses. D'abord les statistiques et ensuite les images qu'on peut avoir de cette équipe, ses forces et sur quoi l'OM doit appuyer. L'OM est troisième du classement et ne doit pas justement louper le coche et doit rester au contact de Monaco et du Paris Saint-Germain. Surtout, mettre la pression et prendre ses distances par rapport au Reims, Lille et Lens. Du côté d'Angers c'est tout simplement la plus mauvaise équipe du championnat. Zéro victoire, 4 buts marqués, 12 encaissés. Ce n'est pas la pire défense mais l'OM doit faire un vrai carton plein demain soir au Vélodrome. Du côté d'Angers on a 4 défaites, 2 matchs nuls. Angers a marqué à quasiment toutes les rencontres sauf lors de la deuxième journée. Ils ont fait match nul à Strasbourg et dans ce match-là où nous on a été perdre là-bas ce qu'il faut noter c'est que Strasbourg a été en manque de réussite en première mi-temps Angers a été très bon sur sa seule occasion en deuxième mi-temps. Ils ont fait le taf c'était Bamba Diang qui aime bien la méno et qui a marqué du côté d'Angers. Il y a 3 matchs que j'ai voulu sélectionner avec différentes images qu'on va voir juste après mais cette équipe d'Angers elle n'a jamais menée elle a régulièrement été menée et elle a réagi réagi tardivement lors de la dernière rencontre face à Reims et à l'extérieur elle avait réagi à Strasbourg mais avec beaucoup de réussite. C'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts en première mi-temps qui réagit en deuxième mi-temps parce qu'elle a marqué les 3 quarts de ses buts à cette partie-là mais surtout l'OM doit cartonner dès le début de la rencontre. Alors on sait l'ambiance va être présente naturellement mais elle ne sera pas comble parce que le stade va manquer de certains supporters mais 8 buts encaissés sur 12 en première mi-temps l'OM doit justement prendre le match tambour-battant et débuter cette rencontre tambour-battant l'OM qui marque et qui est plutôt équilibrée dans les demi-temps pour les buts marqués en revanche en termes de buts encaissés attention attention à la fin de rencontre attention à la dernière demi-heure parce que l'OM encaisse beaucoup de buts et si Angers était en réaction il ne faudrait pas que ce soit la mauvaise surprise on sait que les grandes équipes les très bonnes équipes ne perdent jamais deux fois ou ne perdent pas de points sur deux matchs d'affilée il va falloir être évidemment très sérieux c'est une équipe qui avance en 4-2-3-1 régulièrement je pense qu'on devrait voir Bamba Dieng s'il n'est pas blessé face à l'OM je ne serais pas surpris évidemment par rapport au fait qu'il revienne au vélodrome 4-2-3-1 mais un 4-2-3-1 qui est régulièrement désorganisé et que l'OM peut vraiment faire sauter on a un OOM qui comme face à Strasbourg à l'extérieur est un vaincu face à Angers à domicile les trois derniers matchs c'est trois victoires ça ne présage en rien de la suite mais ce sont régulièrement des matchs où il y a beaucoup de buts beaucoup de buts pour l'Olympique de Marseille 3-2 5-2 3-1 l'OM qui en général sait se débrouiller devant cette défense on va espérer évidemment que ce soit un match catch-up comme je l'avais prévu pré-envisagé pré-dit pré-vu lors de la dernière rencontre avant Strasbourg en tout cas s'il y a des forces à faire attention du côté de cette équipe d'Angers c'est cette faculté à frapper aux 16 mètres on a pris un but face à Brest de cette manière on a subi des situations face à Brest de cette manière là on a encaissé un but sensiblement identique le 1-1 face à Reims c'était dans cette position là à la suite d'un corner on a une équipe d'Angers qui n'hésite pas à tenter une équipe d'Angers qui a déjà obtenu deux pénaltys si je ne me trompe pas depuis le début de la Ligue 1 deux pénaltys obtenus attention à l'axe central marseillais septième match septième défense si je ne me trompe pas pour le match de demain Bamba Dieng qui avait obtenu un pénalty face à Nice attention on sait qu'on a roulis roulis et très bon sur les pénaltys il en a parlé en conf de presse mais ce serait bien qu'on ne fasse pas d'erreur et l'idéal ce serait d'aller chercher un clean sheet évidemment avant la trêve internationale concernant les faiblesses de cette équipe il y en a plusieurs mais j'en ai identifié deux ou trois que je vais vous présenter on a une équipe qui est parfois complètement apathique là on est en début de rencontre face à Reims on a des lignes qui sont complètement désorganisées personne ne va presser le porteur du ballon qui va jouer dans l'axe pour Nakamura Nakamura va se retrouver devant le gardien Angevin et va fixer et frapper le gardien qui ne sort pas là on a peut-être des situations où l'OM sait jouer sur les côtés mais va peut-être devoir travailler dans l'axe avec Mopé ou avec Wai quoi qu'il arrive il va falloir que l'un de ces deux marque des buts concernant cette défense là c'est une situation face à Strasbourg où on a 6 Strasbourgeois en position d'attaque et on a 6 ou 7 Angevin en position défensive cette défense ne bouge pas et la densité offensive de Strasbourg va faire la différence il n'y aura pas but ici mais on va avoir cette équipe qui va vraiment créer la différence et dans ce style de jeu à domicile avec l'aide du public avec la force offensive que l'on a je m'attends à avoir cet Olympique de Marseille pouvoir se créer ce type de situation on sait qu'on est plus efficace qu'on devrait l'être par rapport au XG à nous de continuer dans ce sens et de marquer parce que il va falloir empiler les buts et enfin c'était l'exemple apporté par Nice lors de cette rencontre à l'extérieur de Nice à Angers Nice qui avait été battre Angers 4 buts à 1 et qui avait marqué ce deuxième but sur cette phase de jeu Nice étant blanc pressing haut volonté de cadrer et de ne pas faire respirer Angers Angers qui s'est retrouvé en difficulté pour ressortir le ballon et sur cette situation on l'avait étudié avant la rencontre face à Nice Nice qui avait marqué ce deuxième but et qui avait été efficace pour aller justement récupérer et cette équipe d'Angers qui se retrouve sous pression et qui n'arrive pas à ressortir c'est quelque chose qu'on pourrait voir au Vélodrome on sera attentif et évidemment je compte sur vous pour apporter votre soutien si vous êtes évidemment au Vélodrome alors mes attentes il y en a trois toujours la même chose par rapport à Roberto Dezerbi je n'ai pas mis en avant l'entraîneur en jeu 20 mais on a vu un Roberto Dezerbi déjà je trouve plus ouvert de plus en plus ouvert en conférence de presse et qui a la volonté de ne pas perdre de points de montrer beaucoup de courage de montrer l'exemple vis-à-vis de ses joueurs et de maintenir tout le monde sous pression il a encore une fois défendu l'ensemble de ses joueurs mais il a mis en avant Rulli comme Delanger il a mis en avant Ballardi il a pointé du doigt cette défense qui avait évolué plusieurs fois depuis le début de la saison on a un Roberto Dezerbi motivé et qui va vouloir aller chercher cette victoire pour gagner il a parlé de sa passion et bien on l'attend demain on l'attend pour rebondir au Vélodrome et on espère évidemment que cet OM va faire le travail pour aller chercher les trois points l'autre point que j'attends l'autre attente enfin on va peut-être retrouver Léo Ballardi à 100% de ses moyens Roberto Dezerbi l'a dit en conférence de presse Léo Ballardi a joué seulement un seul match à 100% c'était face à Brest face à Nice ou face à Reims derrière il n'était pas à 100% ensuite il a été blessé à Toulouse et ensuite par rapport à Nice c'était également le cas à Lyon on sait il a joué 5 minutes donc on espère parce qu'il a parlé de lui en tant que pilier cet homme de base qui va ressortir le ballon il est attendu Léo Ballardi Rulli compte sur lui aussi en tant que capitaine et c'est exactement notre capitaine il doit montrer l'exemple et on doit attendre de Léo Ballardi d'être performant dans cette rencontre avant de partir avec la sélection argentine en tout cas on sent que Roberto Dezerbi compte sur lui et nous aussi on va compter parce qu'il va falloir bien relancer mais il va falloir aussi ne pas prendre de but parce que c'est un match qui est très important pour la suite du classement et la différence de but et enfin justement cette différence de but il va falloir la soigner certains d'entre vous vont me dire Christophe déjà si on gagne c'est bien vous avez raison j'ai le droit d'être moins frileux que d'habitude d'être ambitieux face au dernier du classement j'attends de Greenwood de l'efficacité lui qui a été malchanceux face à Strasbourg qui a vu Petrovic sortir un très bon ballon même s'il a cadré deux fois face à Strasbourg face à Nice ça avait été plus délicat il n'avait pas cadré ses frappes et on verra justement comment il va se comporter et devant que ce soit une attaque à 1 ou à 2 Mopé et ou Eliouaï doivent marquer c'est peut-être un bon match pour Eliouaï pour se remettre en confiance c'est un excellent match pour Mopé pour continuer dans cette confiance lui qui a loupé la balle de 1 but partout face à Strasbourg ou plutôt Petrovic qui l'a arrêté on va attendre évidemment de ces joueurs de faire la différence le banc va être intéressant également à suivre en tout cas j'attends de l'OM une victoire c'est évident alors on va passer au pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros sans dépôt vous vous inscrivez avec le lien qui est dans la description et c'est un double bonus et je dirais même qu'il y a un cadeau supplémentaire le double bonus c'est les 10 euros qui vous sont offerts sans dépôt le deuxième bonus c'est que sur votre premier pari vous avez 100 euros jusqu'à 100 euros qui vous sont remboursés si vous vous trompez sur le premier pari exemple l'OM l'emporte et vous avez joué match nul et bien si vous avez joué 100 euros sur le match nul les 100 euros vous sont remboursés en free bet et le dernier point bonus cadeau c'est quoi et bien c'est qu'avec Unibet TV vous avez certains matchs qui vous sont offerts gratuitement comme par exemple la Serie A qui n'est toujours pas diffusée en France ou encore la Liga si vous aimez le Barça ou le Real Madrid ça peut être sympa en étant inscrit sur Unibet alors n'oubliez pas que jouer comporte des risques il faut jouer avec responsabilité uniquement réservée aux personnes majeures et évidemment c'est l'Olympique de Marseille qui est favori une cote à 1.20 c'est pas surprenant le troisième qui rencontre le dernier du classement l'Olympique de Marseille à 1.20 c'est ce que je vais jouer c'est ce que je vais jouer mais je vais avoir évidemment de l'ambition moi je vais jouer le clean sheet de l'Olympique de Marseille Greenwood buteur il serait temps qu'il redevienne buteur parce qu'on l'a mis en avant plusieurs fois ces dernières semaines c'est les cotes les plus jouées Marseille qui l'emporte avec Mason Greenwood buteur et un score de 2-1-3-1-4-1 on sent qu'il y a une méfiance sur la défense quand même du côté des parieurs ou alors Greenwood et plus de 2.5 buts par match c'est une possibilité moi je m'attends j'espère j'espère 2 ou 3 à 0 donc à suivre c'est d'ailleurs c'est le score que je vais jouer 1-2 ou 3 à 0 à 2.18 les buts pour les deux équipes non à 1.57 c'est mon souhait et j'attends de l'Olympique de Marseille justement d'être fort défensivement et de ne pas tomber dans le piège en jeu 20 évidemment tout autre résultat qu'une victoire serait un échec et il va falloir que cette OM montre ce caractère pour aller chercher les trois points partir en week-end parfaitement et même partir à la trêve internationale soulagée parce qu'en faisant 16 points sur 21 ça validerait pour moi un excellent excellent début de saison avec un effectif qui a été totalement remodelé j'attends de votre part votre pronostic en commentaire et je voulais terminer évidemment cette vidéo avec une pensée pour Bernard Tapie monsieur Bernard Tapie notre ancien président qui s'est éteint il y a maintenant trois ans on fête aujourd'hui les trois ans de sa disparition évidemment une grande pensée pour sa famille pour cet homme qui a tant apporté à l'Olympique de Marseille qui nous a apporté beaucoup de joie un bonheur immense et qui a fait changer l'Olympique de Marseille donc je voulais terminer sur ce point là j'attends évidemment votre avis en commentaire je vous invite à vous abonner à suivre la chaîne à continuer de vous apporter de la force on se retrouve demain au Vélodrome pour ceux qui viendront me voir et on se retrouve samedi matin pour le débrief à froid avec vos notes que je partage sur Instagram très belle journée à l'LOM la victoire et rien d'autre ciao ciao Sous-titrage FR ?